La petite actu sceptique en moins de 10, je suis Mister Sam, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et bienvenue dans le petit point d'interrogation. On commence tout de suite avec cet échec du collectif FakeMed. Les 124 professionnels de la santé, signataires de la tribune contre les médecines dites alternatives, qui militaient pour le déremboursement de l'homéopathie, ont vu deux de leurs médecins signataires accusés de non-confraternité par le syndicat des homéopathes. Ils ont écopé d'un blâme suite au jugement rendu par la chambre disciplinaire de première instance Champagne-Ardenne, et ce jugement rendu a un peu de quoi inquiéter, parce qu'en effet, quand on regarde le verdict, ils reconnaissent que la plainte formulée à l'encontre des homéopathes a bel et bien un fond solide, mais que dans sa forme, ça s'apparentait à un manque de confraternité. Bing, un blâme. Donc c'est-à-dire que le verdict rendu, c'est oui, ok, d'accord, l'homéopathie, c'est pas... Il n'y a rien de scientifique derrière, mais c'est pas très gentil d'attaquer des confrères. Alors tout ça devient un petit peu moins étrange quand on remarque que parmi les assesseurs se trouve le docteur Ducreux, ça s'invente pas, président régional de la Société Française de Mésothérapie, donc une discipline justement pointée du doigt par le collectif FakeMed, pseudo-science. En outre, on y retrouve, comme je le disais la semaine passée, Meyer Sabah, l'acupuncteur qui organise des formations au frais du contribuable dans des grands palaces de luxe, un type qui est accusé de détournement de fonds donc, associé à cette société française de mésothérapie. Donc pour résumer, le verdict dit que le collectif FakeMed a bel et bien dit la vérité, mais qu'ils ne l'ont pas fait en des termes suffisamment gentils. « Je déconne pas, allez voir les sources, vous pouvez lire le verdict ». Et donc dans les assesseurs, on retrouve un des accusés, quelque part. Alors moi je pensais pas que j'utiliserais un jour ce genre d'argument, mais... Ça sent un peu le copinage, non ? Ça sent un peu le conflit d'intérêts, là ? N'hésitez pas à aller voir les sources, parce que évidemment dans le petit point, je ne fais que survoler les choses, je vais très très vite. « Homéopathie Toujours avec Science et Vie » qui, dans un même numéro, dénonce l'inefficacité de la pratique, donc mise en évidence par les études sur le sujet, et à quelques pages près, nous affiche une publicité pour le L52, un médicament homéopathique contre les états grippaux. Alors on serait tenté de se dire « Mais de qui se moque-t-on ? C'est inadmissible, etc. » Mais comme le dit notre bon DocTB sur Twitter, c'est au contraire la preuve que la pub n'influence pas la rédaction. Transition énergétique avec Laurent Alexandre et Aurélien Barraud, deux grands engagés sur la question. Alors je vais à nouveau pas me faire que des copains, mais essayer de faire un effort d'imagination. Et si dans la réalité, on se trompait ? C'est-à-dire que les énergies renouvelables, l'énergie verte, l'éolien, le solaire, etc. n'étaient en fait d'aucun secours pour éviter la catastrophe écologique en marche. Imaginons, imaginons. Et si les actions menées par les différentes ONG étaient vaines de par leurs principes fondamentaux ? Alors tout ça mérite une vidéo bien plus copieuse qu'une poignée de secondes dans le petit point. En tout cas, je vous conseille d'aller lire les deux articles référencés dans la description sur ce sujet, si ça vous interpelle. Oui, même Aurélien Barraud, pourtant défenseur de l'action L'Affaire du siècle, a annoncé être plutôt d'accord avec l'article Le Flop du siècle. Quant à moi, je ne le répéterai jamais assez, mais à mon sens, tant qu'on ne rendra pas à l'information scientifique l'autorité qui lui est due, on ne fera que gaspiller le peu de motivation générée par notre indignation. Voilà voilà, donc sujet à développer, pourquoi pas, dans un futur épisode de Fake Point Interrogation. Vous avez été très nombreux à réagir à ce sujet. Laurent Alexandre, toujours, qui nous affirmait il y a peu que la consommation standard de cannabis retirait 10 points de QI à son consommateur. Eh bien, il vient de corriger cette affirmation. Vous voyez là, moi j'apprécie quand on corrige ce qu'on a osé scander avec beaucoup de certitude dans différentes conférences. Ça ajoute de la valeur à la personne. Nous étions en réalité sur une confusion-corrélation-causalité. Vous savez, est-ce que c'est à cause de ça, ou est-ce que ces deux choses ont une même cause ? C'est pas toujours évident à savoir. J'en parlais dans le Fake 11.1, avec l'histoire des pauvres, etc. Enfin bon, en lien dans la description si vous voulez plus d'infos sur corrélation-causalité. Il semblerait en effet que ce soit les adolescents les moins performants aux tests de QI qui, bien avant toute consommation, ont le plus tendance à devenir de fervents consommateurs de cannabis. Autrement dit, ceux qui manifestent très peu d'intérêt à développer des compétences pour réussir les tests de QI manifestent en moyenne plus d'intérêt, je ne veux pas dire de compétences, à fumer du cannabis. C'est pas si étonnant que ça. En revanche, plusieurs études, notamment sur des milliers de jumeaux, ont mis en évidence qu'il n'y avait aucune différence d'intelligence entre un consommateur régulier et un abstinent. Le risque de cancer, en revanche, demeure élevé puisque les goudrons de cannabis sont bien plus cancérigènes que ceux produits par la cigarette. Petite actu de la chaîne à présent, Versus 4.1 est à présent fini, tourné, monté. J'attends le feu vert de mon invité pour lancer ce nouveau sujet. Nous allons parler d'homéopathie et je vous promets que ça va être profond. Et c'est tout pour cette semaine. Je compte sur vous pour le pouce bleu, le partage, le soutien, l'abonnement. Si vous voulez que cette chaîne perdure, que cette émission continue, il y a Tipeee et les autres plateformes de soutien. Merci à tous ceux qui me soutiennent financièrement. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Je ne pourrais pas faire ce que je fais toutes les semaines et c'est un plaisir de faire ça pour vous. C'était la dernière de l'année. On se revoit en 2019. Et même si tout ça n'a aucune base rationnelle, je vous souhaite une merveilleuse année. La meilleure des résolutions sera toujours de bien prendre soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne. A l'année prochaine.